Gérard Manet, maire de Tartara. On vient visiter le village. Alors à Tartara, il ne faut pas louper l'église qui est très belle, petite église romaine. Vous avez la statue de Charles Bossu et son itinéraire dans le village, sa maison natale. Vous avez le site du rocher percé qui est du XVIIIe siècle, à visiter, réhabiliter. Un sentier de définition qui va du rocher percé et qui remonte au village. Plus bien entendu les vieilles ruelles et tout le village lui-même. Donc un village qui a une histoire. C'est un village qui a une histoire, qui remonte avant l'an 1000 et qui au départ était d'ailleurs au niveau de la République dans le département du Rhône et qui a été mis dans le département de la Loire à cause de ses mines. Car Tartara au XIXe siècle était un village qui était bien sûr rural, mais industriel avec beaucoup d'emplois dans le canal et dans les mines puisqu'on avait une vingtaine de puits de mines. Aujourd'hui c'est le salon des maires. Vous êtes un élu local depuis déjà pas mal de temps. Il va falloir un renouvellement. Quel conseil vous donneriez aux jeunes qui voudraient se présenter comme élu local ? Parce que c'est un sacerdoce d'être élu local. Alors les conseils, je n'aurai pas de conseils à donner à personne, mais disons il faut déjà avoir la foi, la foi des autres, savoir s'impliquer, savoir aussi écouter, savoir bien entendu demander à tous ceux qu'ils désirent, savoir trancher aussi. car à un moment donné il faut avoir la vie de tout le monde, mais il faut trancher. Mais surtout il faut aimer les gens et savoir les écouter car si on n'aime pas les gens, on ne peut pas faire mère. Qu'est-ce que vous avez appris pendant toutes ces années comme élu ? Qu'est-ce que ça vous a apporté personnellement ? Ça apporte beaucoup de satisfaction sur le plan personnel. Déjà l'implication, le travail avec les autres c'est très enrichissant. Et puis bon ça permet de regarder derrière et de voir ce que l'on a fait. C'est toujours également satisfaisant pour son propre égo. Mais surtout ça permet de côtoyer tout un tas de gens qui sont pleins de talents et plein de choses à dire au niveau associatif, au niveau personnel. Je crois qu'effectivement il y a beaucoup plus de gens intéressants, de gens inintéressants. Les jeunes ont dit, les jeunes sont ceci, sont cela. Non, les jeunes sont très bien, les personnes âgées sont très bien. Je crois qu'il y a des imbéciles de partout, mais surtout il y a beaucoup plus d'intelligence que de bêtises.